Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le module économique dans la solution Equileo. Alors première étape, on va aller consulter nos activités. Il faut bien sûr que vous soyez dans une ferme qui a été déjà paramétrée, c'est à dire que vos activités, votre rassaulement et éventuellement l'import de vos animaux ont dû être faits auparavant. Une fois que ces activités sont bien paramétrées, vous voyez que vous allez retrouver des activités de type administratif et éventuellement des activités animales et végétales. Une tâche vous permet de générer automatiquement des budgets prévisionnels. C'est le bouton en haut à droite qui s'appelle planifier et budgéter automatiquement les activités. Une fois qu'on a lancé cette tâche, on va retrouver au sein de nos activités un certain nombre de budgets qui auront été calculés automatiquement. Si on prend l'exemple du bléthande d'hiver, on voit ici la synthèse de notre budget et si on clique dessus, on va voir le détail qui a été généré par la solution. Basé sur des itinéraires techniques, dans notre cas du bléthande d'hiver biologique, donc tout ce qui est lié du semis à la récolte de cette culture. On voit ici apparaître tous les intrants qui sont utilisés dans cet itinéraire et également des charges directes comme du fermage ou des cotisations professionnelles liées aux taxes de la production de blé. Vous pouvez bien sûr dans cet écran-là modifier les valeurs comme vous le souhaitez et il faut également sélectionner ce qu'on appelle un produit principal qui va servir de référence par la suite pour des prix de marché et des prix d'équilibre. Dans notre cas, c'est le grain de blé tendre pour le blé tendre. On peut bien sûr modifier le rendement prévisionnel qu'on pense atteindre et éventuellement le prix de marché de base. On est obligé de mettre un prix de marché au départ. Bien sûr, ce prix est faux puisque par essence, c'est du prévisionnel. Donc, vous pouvez mettre soit un prix qui vous semble cohérent, réaliste ou également un prix objectif. Une fois que vous avez fait vos modifications, vous pouvez modifier votre budget et faire de même pour l'ensemble de vos activités. Une fois ce travail fait, on va pouvoir aller voir le résultat dans le module économique. Premier résultat concerne les marges. Donc ici, vous avez un écran qui vous synthétise les marges brutes et nettes de chacune des activités avec le détail des autres produits charges directes et le détail également des produits charges indirectes, de la main d'oeuvre, des amortissements, éventuellement des échéances d'emprunt et de la rémunération des exploitants. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez accéder à l'écran suivant qui correspond au seuil de commercialisation. Ici, vous allez pouvoir simuler un prix d'équilibre avec deux éléments différents. Le premier élément concerne le rendement de votre activité. Donc, concernant le blé tendre, c'est un rendement en tonnes hectares qu'on a paramétré. Et donc, vous voyez que plus on augmente le rendement, plus on baisse notre prix d'équilibre. Et bien sûr, plus on baisse notre rendement, plus on augmente notre prix d'équilibre. Si on prend le cas d'une activité animale, notre unité d'oeuvre est au 1000 litres. Et donc là, c'est un rendement de production laitière par vache. Donc là, on est à 5500 litres. Et donc, si on baisse notre rendement, on va augmenter notre prix. De la même façon, si on l'augmente, on va baisser notre prix d'équilibre. Le deuxième élément sur lequel on peut jouer concerne des éléments de rémunération et de charges fixes annuelles. Donc, cette fois-ci, on va pouvoir simuler des valeurs de rémunération et de charges fixes. Et ça va avoir une influence sur l'ensemble des prix d'équilibre de mes activités. Exemple, si j'augmente mes charges annuelles de 8000 à 15000 euros, vous voyez qu'en fait, l'ensemble des indicateurs sont impactés. Vous allez pouvoir vérifier l'équilibre économique de votre ferme en simulant le meilleur des cas et le pire des cas. Notamment, si on provisionne de l'argent sur un certain nombre de choses. Et si, par exemple, on pense avoir des maladies de la grêle, etc. On va baisser notre rendement et on va pouvoir avoir un prix d'équilibre qui va nous servir de référence pour nous aider à commercialiser nos productions. Merci. Merci.